Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment trouver une idée de génie. Albert Einstein a dit ceci, l'imagination est plus importante que le savoir. Ce qui fait que de nombreuses personnes sont en train de chercher une idée de génie, que ce soit pour créer leur business, améliorer leur santé ou tout autre domaine de leur vie. En effet, avoir une idée créative peut vous permettre d'atteindre le succès financier ou professionnel. On peut donc être tenté de penser que c'est difficile de faire cela. Mais en réalité, il existe des techniques simples mais très efficaces pour trouver une idée créative et géniale. Je vous propose donc dans cette vidéo trois étapes simples pour trouver une idée de génie. Mais juste avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous me regardez pour la première fois, assurez-vous déjà de vous abonner à la chaîne, activez la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos et retrouvons-nous juste après. Bien, sans plus tarder, je vais commencer avec la première étape qui est de se concentrer sur un domaine et de l'exploiter au maximum. Lorsque vous avez choisi un domaine spécifique, vous devez recueillir le maximum d'informations possibles et faire l'effort de le maîtriser de fond en comble. Par exemple, si vous êtes en train de chercher une idée de produit à commercialiser, commencez déjà par vous familiariser avec les meilleurs produits de cette catégorie-là déjà disponibles sur le marché. Et ensuite, vous devez être spécifique. Lorsque vous êtes en train de chercher une idée de génie, vous devez être spécifique. Pour trouver la solution, il faudrait déjà que vous ayez défini un problème. Et lorsque vous avez défini le problème, matérialisez-le sous forme de question et notez-le sur une feuille de papier. Lisez cette question à haute voix et souvenez-vous-en encore et encore jusqu'à ce que vous ayez la solution. Si vous ne connaissez même pas déjà quel est le problème, comment vous pouvez trouver de solution ? Puisqu'une solution existe si et seulement si un problème avait été créé au départ. La deuxième étape est d'exploiter tous les événements et les situations de la vie. Pour mener à bien cette étape, vous devez vous munir d'un bloc-notes ou d'un magnétophone ou tout autre outil de sauvegarde temporaire. Le but pour vous ici, c'est de pouvoir tirer profit de toutes les situations qui vous entourent ou qui vont vous arriver au courant de votre journée. Par exemple, ça peut être pendant que vous lisiez un livre, même s'il n'est pas directement en rapport avec votre domaine. Ça peut être pendant que vous dialoguez avec quelqu'un. Ça peut même être pendant que vous regardez une émission de télévision ou une vidéo. Ou encore pendant que vous observez les gens faire quelque chose. Il faudrait toujours être paré à saisir l'opportunité lorsqu'une idée vous frappe en tête après avoir vu une situation. Une autre variante de cette étape, c'est d'aller à la découverte du monde. Ça aussi, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en changeant de milieu, vous allez avoir des nouveautés. Vous allez voir que les gens agissent différemment de l'endroit où vous trouvez d'habitude. Et lorsque vous êtes dans ces endroits-là, vous devez vous poser quelques questions. Par exemple, comment les gens là-bas font les affaires ? Quelles sont les stratégies qu'ils utilisent pour vendre efficacement leurs produits ? Ou encore, comment est-ce que vous pouvez appliquer ces idées-là chez vous en tenant compte des comportements, des besoins et des mentalités des gens de chez vous ? La troisième et dernière étape consiste à utiliser des techniques et des outils adéquats pour trouver des idées. Une technique qu'on utilise généralement à ce niveau-là est ce qu'on appelle le brainstorming. Le brainstorming est une technique qui consiste à prendre plusieurs idées par rapport à un domaine précis. Et vous ne devez surtout pas vous inquiéter parce que de nombreuses idées au départ n'auront absolument aucun sens. Mais c'est ça le but du jeu. Vous pouvez aussi vous servir des outils informatiques comme FreeMind qui va vous permettre d'établir des connexions sémantiques entre toutes ces idées-là. Et le secret ici, c'est de ne surtout pas filtrer vos idées. Parce que l'objectif pour vous est d'avoir le maximum d'idées possible et dans l'espoir que dans cette marre d'idées-là, vous puissiez trouver la bonne idée. Surtout, ne filtrez pas, ne laissez, ne donnez libre cours à votre cerveau et ne lui mettez aucun frein. Plus il y a d'idées, plus vous avez des chances de tomber sur la bonne idée. En conclusion, trouver une idée de génie, c'est bien. Mais si elle n'est pas exploitée, elle ne servira à rien. Nous voilà donc arrivés au terme de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est de coutume, partagez-la au maximum et surtout n'oubliez pas de nous laisser un petit pouce bleu pour témoigner de votre soutien. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans votre vie et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501